Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue dans notre tutoriel After Effects. Aujourd'hui ce que je vous propose c'est de changer la langue de votre interface pour la langue en anglais. J'ai commencé il y a quelques mois travailler avec les versions anglaises de Adobe parce que j'étais un petit peu fatigué de me battre avec les templates qui étaient créés avec des versions anglaises, qui n'étaient pas nécessairement convertis pour les versions françaises, des expressions ne fonctionnaient pas, etc. Il y avait toujours quelques petits bugs à régler en chemin pour travailler. Puis là, vu que le travail est beaucoup plus intense de ce temps-là, j'ai moins de temps de m'amuser à essayer de mettre ça en français. Donc ce que je vous suggère, parce que je vais probablement recommencer à faire des tutoriels bientôt, pour ceux qui attendent toujours le tutoriel d'animation de voiture, bien il y a un surplus de travail comme je l'ai expliqué, puis en plus avec la nouvelle version de Adobe After Effects 2018, la version avril, il y a eu quelques bugs et j'ai eu des problèmes à régler aussi dans certains projets. Donc on devra reprendre ça bientôt, mais en attendant, si vous voulez continuer à me suivre, je vais toujours faire mes tutoriels en français, mais je vais travailler avec la version en anglais. Je vais tout simplement vous montrer maintenant comment changer l'interface en anglais, pour que ce soit plus facile pour vous de suivre quand vous allez me suivre dans mes tutoriels à l'avenir. Donc j'ai ici la version en français de After Effects et j'ai la version en français de Premiere Pro. Donc on va tout simplement fermer les deux logiciels. On va tout simplement ouvrir Explorer, on va aller dans notre disque principal, on va aller chercher Program File Adobe. On va commencer par After Effects. Il y a ces deux façons différentes de le faire, parce que sinon on a des messages d'erreur. Donc dans After Effects, la façon de le faire, c'est qu'on va aller dans After Effects, dans Support File. Et on va aller jusqu'à Dictionary. Dictionary, on va ouvrir ça. On va chercher la version en français. Et dans la version en français, on a le fichier point date ici qui permet à After Effects de s'ouvrir en français. Donc ce qu'on va faire ici, on va tout simplement le renommer. On va renommer l'extension, comme vous voulez. Moi je mets toujours ORG pour les besoins personnels, ça n'a pas d'importance. Là on vous dit que si on modifie l'extension, ça ne fonctionnera pas, on va cliquer oui quand même. Ensuite, on va aller modifier pour Première Pro. On va retourner dans le dossier Adobe. On va aller dans le dossier Première Pro. On va aller dans Dictionary aussi, ici. Et voilà. Et ici, si on ouvre le dossier francophone, on voit qu'il y a plusieurs fichiers. J'ai essayé différentes façons de le faire. La seule façon qui fonctionne vraiment, c'est de renommer le dossier. Moi, tout ce que je fais, je mets un X en avant pour pas qu'il retrouve le dossier. Et à ce moment-là, il va ouvrir en anglais. Donc, on va fermer ça. Puis, on va tester ça. On va ouvrir After Effects pour commencer. Et là, on voit ici que c'est la version en anglais qui ouvre. Il est possible que vous ayez des messages d'erreur pendant la première ouverture qui va vous dire que si vous avez exemple des suites d'effets que vous avez acheté, etc. Il va peut-être falloir les réinstaller parce que vous avez changé de version. C'est de moins en moins comme ça que ça arrive, mais ça peut arriver. Comme vous voyez, j'ai la version en anglais avec les menus en anglais. Donc, ça me permet de travailler plus rapidement puis d'avoir un meilleur workflow si on veut utiliser le terme anglais. Alors, on va fermer After Effects. Ça, ça a réussi. Et on va ouvrir 1er Pro. Et on voit que 1er Pro aussi s'ouvre en anglais maintenant. Donc, c'est la façon la plus simple de suivre. Puis, en même temps, si vous êtes francophone et qu'à l'occasion, vous ne trouvez pas dans mes tutoriels ce que vous avez besoin, mais vous en trouvez un en anglais puis là, vous avez de la difficulté à comprendre puis en plus, vous ne comprenez pas le sens des menus parce qu'ils sont différents des votes. Bien, souvent, ça aide à suivre beaucoup plus facilement. Voyez-vous, ce que je vous parlais tantôt là, on me dit ici que j'ai un effet qui a un problème, mais ça, c'est temporaire. La prochaine fois que je vais l'ouvrir, il va être correct. Des fois, on a besoin de réinstaller le plugin, mais ce n'est pas nécessairement tout le temps. Alors, on ferme ça ici et voilà, ça a fonctionné. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ce petit truc-là vous sera utile puis on se retrouve bientôt pour votre tutoriel. See you at la prochaine. Bye. 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 Bye.